N'importe quelle femme qui a envie de rentrer dans un métier technique devrait pouvoir le faire et pour ça il faut que les entreprises fassent le nécessaire parce qu'il y a encore aujourd'hui des patrons qui refusent d'avoir des femmes sur terrain. L'encadrement a réalisé qu'il y avait un besoin et qu'il y avait une évolution qui se faisait dans la société. De toute façon c'est mon métier. Ce n'est pas évident parce qu'après la journée on est chauffeur d'argent, le soir on est maintenant. C'est une réalité et on est nombreuses au niveau du comité exécutif au sein de l'entreprise et l'entreprise a une réelle dynamique au niveau de l'égalité hommes-femmes et c'est vrai que cela change de certaines mentalités et on peut aussi constater que les salaires sont les mêmes entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise. Le management peut-être s'opère différemment quand on est une femme. Les femmes ont plutôt tendance à favoriser le réseau et la collaboration ça permet de lisser un peu les différences et d'apporter une vision des choses, de partager. La mixité apporte beaucoup de richesse dans les échanges ça représente vraiment une complémentarité tout en déployant également un esprit d'équipe ça c'est important pour que chacun puisse s'exprimer homme ou femme et c'est un petit peu je dirais cette recette là qui fonctionne bien je pense. C'est un travail en équipe donc il faut être solidaire il faut quand même savoir rigoler pour apprendre au taux au premier degré. J'ai un caractère un peu garçon manqué donc selon comme ils me parlent je leur réponds pareil et puis des fois ça les surprend donc c'est sympa. J'aurais fait aussi bien qu'un an mais j'en ai eu des chauffeurs d'Angers aussi bien qu'un peu il n'y a pas de problème. Après c'est se faire entendre aussi il n'y a pas de soucis. Après homme ou femme ça se fera plutôt au niveau de la motivation de l'envie de travailler de l'intégration des équipes et du plaisir à travailler tout simplement. C'est plus la personne elle-même qui évite juger plus que le fait que ce soit une femme ou un homme. Il faut absolument avoir une personnalité assez marquée pour pouvoir s'imposer ça c'est clair. Et que moi j'arrive du haut de mes 22 ans et en tant que fille en plus toute jeune à avoir parlé à quelqu'un de 50 ans qui s'y connaît bien plus que moi et de lui dire écoute non tu fais pas comme toi tu le penses mais tu fais comme moi je te le demande. Il faut savoir le dire et il faut savoir surtout prendre en considération la vie des autres. Ce sont des hommes qui m'ont fermé sur le terrain depuis que j'ai commencé à travailler. Quand j'ai été embauchée il y a eu des hommes en entretien aussi pour le poste et je suis passée donc il n'y a pas eu de soucis. On s'aperçoit effectivement que c'est une valeur ajoutée d'avoir de la mixité du personnel féminin dans les équipes de travaux publics alors que dans nos têtes il y a une dizaine quinzaine d'années c'était peut-être pas forcément le cas. La proportion de femmes continuera d'augmenter dans les prochaines années. Après il faut pas non plus arriver à un excès inverse évidemment puisque... Ça permet d'avoir une autre vision des choses et c'est pas plus mal dans un métier d'homme d'employer des femmes. Il y a des choses qui ne voient pas. C'est vrai que l'oeil de la femme est plus précis. En fait c'est complémentaire je pense. On est complémentaires.